Musique Yo tout le monde, c'est Mehdi de Revue Multimédia, je suis en compagnie de Levad et Chris Yo ! On se retrouve aujourd'hui pour le test de A Way Out, c'est un jeu qui est sorti le 23 mars sur PS4, Xbox One et PC Un jeu assez atypique pour notre période quand même Effectivement Et pourquoi ça justement Chris ? C'est un jeu qui se joue entièrement en coop, soit en écran scindé, enfin en écran scindé dans tous les cas Mais soit en local ou soit en multi, pour jouer en multi c'est forcément avec des potes, c'est pas vous chercher n'importe qui et vous jouez avec Mais du coup c'est vrai que c'est le genre de jeu qu'on voit pas souvent et d'ailleurs qu'on voit presque jamais C'est vrai, ça change et ça fait plaisir Effectivement Donc A Way Out, tu peux nous raconter un petit peu l'histoire ? Alors A Way Out c'est l'histoire de Léo et Vincent qui sont enfermés au même endroit, qui sont voisins de cellules Et leur plan comme souvent dans les films qui se passent en prison ou quoi que ce soit C'est un prisonnier qui se respecte Exactement Bah c'est de s'échapper et de prendre leur vengeance sur Harvey qui est un petit peu le responsable de leur mise en prison D'accord ok Parce qu'il leur a fait un coup de quoi Ouais ouais, un truc classique quoi Exactement Ça marche, bon bah écoute on va aborder tes points positifs et négatifs Exactement Donc tout d'abord t'as mis en point positif une ambiance de fou Oui, donc bah t'étais avec moi sur le live, t'as pu le juger rien que dans la prison Enfin tu le sens, tu vois cette ambiance prison après dans les autres missions C'est toujours super bien travaillé, super bien scénarisé Et franchement ça me fait plaisir Ouais exactement Ensuite t'as pu mettre qu'il y avait une expérience coop de dingue Ouais donc bah c'est fou parce que des fois t'as des expériences coop mais elles sont classiques par exemple bah dès que tu peux jouer à deux en multi ou quoi que ce soit ça reste assez classique alors que là ça tire vraiment parti bah de tout tout le fait que ce soit en coop et tout que ce soit dans le gameplay ou ce genre de choses Exact Euh ensuite t'as mis un gameplay sympa Justement bah ça fait écho un petit peu à cette expérience coop Tout, enfin une grande majorité du gameplay se base sur cette relation entre Vincent et Léo Et donc tu dois être synchro par moment ou alors il y en a un qui se fait attaquer et l'autre il doit vite venir pour y poster quoi, pour lui sauver la mise Et bah super sympa et super bien trouvé comme idée Ouais et puis tu as mis aussi en point positif le dénouement final Alors évidemment je vais pas vous spoiler mais d'un côté ça reste classique mais d'un autre côté ça te met vraiment sur le cul parce que ça te permet de t'attacher au personnage et enfin vraiment c'est exactement le genre d'histoire qui pourrait être adapté au cinéma D'accord ou plutôt un film qui a été adapté en jeu vidéo aussi ça pourrait être le truc tu vois Exactement Ça marche, ensuite t'as mis bon coup de pression par moment Effectivement parce que des fois bah si tu te souviens dans la pression Quand on s'est changé les trucs Exactement Des fois bah faut être assez rapide, faut vraiment être super synchro, faut bah communiquer Donc c'est un petit peu compliqué quand on est pas sur le même écran Je l'ai vu avec Alan par exemple, des fois c'était un petit peu chaud mais ouais ça te met encore plus dans l'ambiance ces petits coups de pression et franchement super sympa D'accord, ensuite ta mix était bien optimisé sur PS4 Pro et Xbox One X Oui alors du coup bah ça j'ai pu le juger grâce à Alan C'est que t'as plein de petits détails, enfin plein de petits détails C'est beaucoup mieux, plus joli sur PS4 Pro et Xbox One X par rapport à la PS4 normale ou la Xbox normale D'accord ok, ensuite t'as mis qu'il y avait des beaux jeux de lumière Oui donc particulièrement en extérieur ou même des fois à l'intérieur quand on utilisait la lampe torche pour éclairer un petit peu partout Bah c'est vrai que les jeux de lumière sont bien rendus et bah du coup les ombres également D'accord, ensuite t'as pu mettre qu'il y avait une bande son qui était au top Effectivement donc ça, en fait la musique colle parfaitement, t'as vraiment l'impression de vivre un film Donc elle est là pour te faire ressentir des émotions, en fait elle est juste parfaite, elle colle chaque fois bien à ce qui se passe D'accord ok, donc ça accompagne parfaitement Ensuite t'as mis qu'en dernier point positif, le tout justement a un prix tout à fait correct Ouais bah là on est à 30€ 30€ ce qui est raisonnable Effectivement C'est même plus que raisonnable parce que des fois t'as l'impression de te retrouver, bon c'est un petit peu méchant de dire ça mais devant un Uncharted du pauvre Ouais ouais je vois Le gameplay est identique à Uncharted, enfin pour la plupart, mais ça se voit que c'est un petit studio D'accord ok, alors ensuite on va aborder les points négatifs parce que bon bien sûr il y en a aussi même si le jeu reste très bon T'as mis que c'était un peu trop cliché Effectivement bah dans l'histoire c'est, je l'ai dit, c'est un truc que tu peux voir au cinéma Mais le dénouement, si tu réfléchis un petit peu, tu t'y attends C'est stéréotype quoi Ouais voilà c'est exactement ça, c'est super stéréotypé D'accord, et ensuite t'as mis aussi que c'était un peu trop facile Oui alors même si des fois t'as des petits coups de pression ou quoi que ce soit Bah là on va le voir avec la suite Il y a certaines choses qui font que le jeu est vraiment trop simple Et que les énigmes aussi sont faciles et tu prends pas la tête quoi Ouais 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 je pense que le but c'est vraiment d'apprécier l'expérience de jeu Exactement, c'est un petit peu comme les films interactifs tu vois Je vois ouais Ensuite Tamiq, Lya était un peu flinguée Ouais bah je vais citer un exemple comme ça Des fois on passe devant Lya tout simplement Il nous repère pas alors qu'on est devant Mais il repère pas tout simplement D'accord Ensuite Tamiq, la PS4 et la Xbox s'étaient un peu laissées en fait au final Ouais En termes techniques c'est ça ? C'est ça en fait Bah du coup le clipping est beaucoup plus présent Bah tout ce qui fait défaut est beaucoup plus présent dans... Sur Xbox One et sur PS4 que sur leur version supérieure D'accord ok Ensuite on a aussi des petits bugs par moment Donc je te laisse dire lesquels par exemple Donc on a des objets qui flottent Bah par exemple si un personnage tient un objet Ouais effectivement les clopes Tout ce qui est... Bah objet qui tient tout simplement Dès qu'ils meurent ou qu'ils sont à terre Et bah ils flottent dans le ciel Et bah ils flottent dans le ciel On a du clipping aussi par moments Bon après c'est de plus en plus présent dans les jeux de maintenant Malheureusement mais c'est quelque chose qui fait toujours tâche Ouais mais ça gâche pas l'expérience de jeu pour autant Ça gâche pas mais c'est vrai que ça en tâche Ouais Un petit peu Ensuite tu as pu mettre Donc un dernier point négatif Les animations pas toujours propres Ouais donc il y a des animations Autant des fois elles sont correctes on va dire Mais des fois elles sont vraiment dégueulasses Par exemple à un moment je me souviens Il y a une voiture qui tombe Totalement dégueulasse L'eau pareil Enfin je sais pas comment expliquer ça Mais ça se voit qu'elle est sale D'accord ok Ok donc EWO au final une évasion à 30€ ça vaut le coup ou quoi ? Exactement très bonne surprise Je m'attendais un petit peu à une bonne surprise Mais là c'était vraiment Non pas autant D'accord Là c'était vraiment la très bonne surprise de ce début d'année en fait Ouais 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 Pour ce que j'ai fait avec ce truc c'était intéressant Ça change de d'habitude Tu as des gros jeux qu'on a juste de faire C'est sûr C'est sympa surtout de le faire en local au final C'est là où l'expérience est le mieux Et puis voilà T'avais quelque chose à ajouter pour la fin ? Ben non écoutez Si vous voulez vous évader N'hésitez pas à le prendre Parce que c'est effectivement une très bonne surprise Ok bon bah écoutez On espère que vous aurez apprécié cette vidéo Si c'est le cas n'hésitez pas A vous abonner à la chaîne C'est pas encore fait A liker la vidéo Partager autour de vous Nous donner votre avis sur le jeu dans les commentaires Et puis voilà On est présent sur les réseaux sociaux Comme d'habitude Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter On a aussi un compte Tipeee Si vous voulez nous soutenir Et puis c'est tout On vous dit à la prochaine Prenez soin de vous Ciao 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 Sous-titrage ST' 501